Bienvenue dans ce 25e épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec l'Angleterre. J'ai enfin résolu mes problèmes de révolte. Et donc maintenant j'aurais bien aimé faire la guerre, mais comme par hasard je suis au milieu d'une régence. Donc je suis coincé pour l'instant. Ça va me laisser un peu de temps pour me préparer. Mais voilà, pas de guerre pour l'instant. A l'horizon encore 6 ans à attendre si la majorité c'est 16 ans. Peut-être 14 ans la majorité, je ne sais pas trop en fait. Mais en tout cas il faut attendre. Bon, ça c'est pas mal. Ça va me faire baisser mon inflation de 3 points et augmenter de 1 point les bases de taxation à Londres. Donc ça me fait passer à 13, c'est pas mal. Et là ça me fait passer à 9,73, donc c'est le bienvenu. Un événement, somme toute sympa. Là par contre je vois que j'ai trop de points. Trop de points diplomatiques. Et là j'ai trop d'avance hein, j'avais pas fait gaffe à ça. J'ai 8 ans d'avance, ça fait beaucoup et j'ai pas de points à dépenser. Donc il va falloir que je dépense ça dans des bâtiments. Le mieux c'est le marketplace, c'est ce qui coûte le moins cher. Malheureusement je ne vais pas pouvoir le construire dans beaucoup d'endroits. On va remercier. Voilà. 40 points de perdu. Je crois que je vais très vite être obligé d'acheter cette science, même si elle est trop en avance. Parce que là on va vite se retrouver à 9999. Voilà. Spain, nouveau papa le contrôleur. Ah non je fais pas la guerre à l'Autriche moi, hors de question. Ah ça va me coûter cher en prestige mais bon. Je m'en fous. Je suis déjà largement dans les négatifs, peu importe. Ok donc là je ne peux plus construire de marché, j'ai construit partout. Donc on va passer au bâtiment de niveau supérieur qui va forcément me coûter un peu plus cher. Merde, il n'y a pas de conseiller à la hauteur. C'est pas grave. Je pense que j'ai que ça à dépenser. Je regarde vite fait. Ah non, j'ai les dry dock. Ah j'ai les dock, ouais. Je peux construire des dock partout. Enfin partout. Là j'ai pas d'argent mais... Je vais construire des dock partout où je peux. Et au début de l'année d'après, je pense que je serai obligé de dépenser mes points. Ok. Alors j'ai accéléré la vitesse. Pas de raison de rester si lent. Il me reste encore... ... ... ... ... 7 ans d'avance. Franchement, ça me fait mal au coeur de dépenser autant de points. Je préfère continuer à construire des dock partout. Il m'en reste plus que 2 à construire. Au moins, ça augmentera mes revenus. Et après, je passerai donc au dry dock. Ah non mais là c'est bon, il m'en reste encore plein à construire. Ah, ça je prends. Vite fait, non, toujours pas de conseiller. En plus ils sont jeunes, 35, 40 et 32. Je suis pas prêt de les remplacer, donc là, ça va vraiment être un problème. Je crois que je vais prendre un niveau 2, il faut juste que j'économise. Ouais. Je vais prendre un niveau 2, tant pis. Ouais, je crois que j'ai assez. Stability Cost Modifier, niveau 2. Ah bah ça, c'est pas donné. Alors, on arrive... Nouvelle année. Un rapide coup d'oeil me dit que j'ai 6 ans d'avance. Non, je refuse. Non, je refuse. Je refuse d'acheter une science avec autant d'avance. Alors que j'ai tellement besoin de points par ailleurs. Peut-être l'année prochaine j'aurai 5 ans d'avance. Ça sera peut-être envisageable. Donc pour l'instant, non, c'est non. Régence, 13 ans, j'espère que c'est 14 ans, mais j'ai peur que ce soit 16. De mémoire, chez les ottomans, c'est 14 ans. Il me semble que j'ai joué les ottomans il y a pas longtemps. Et il me semble que mon roi a obtenu sa majorité à 14 ans. C'est pénible. Enfin, ça c'est pas mal fait par contre. Alors, on va embarquer pour se préparer à cette guerre. Ouais, si, c'est parti. Je vais me reprocher. Alors, je vais me préparer quelques cavaliers. Une batterie d'artillerie. Combien d'années ? 5 ans. Bah, je vais acheter, tant pis. Là, je vais acheter. J'ai encore des dettes. Pas mal que j'ai encore beaucoup de retard en administratif. Donc je vais attendre. Je vais continuer à ne pas acheter ce qui me coûte de l'administratif. Bon, est-ce que j'ai assez pour faire la guerre au Mali, là ? Maintenant, je sais pas trop. L'avantage, c'est que contre le Mali, on a quand même un... Technologiquement, on est loin devant eux. Je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en leur faisant la guerre maintenant. Alors ce que je vais faire, je vais lancer des troupes. Voilà, ça suffit. Et c'est parti. Ils sont dans une coalition contre nous. J'ai peur, j'ai peur qu'il y ait du monde dans cette coalition. Non, ils sont tout seuls dans la coalition en fait. Ok, ils sont tout seuls dans leur coalition. Un peu ridicule mais bon. Alors j'ai mis la maintenance au maximum. Donc c'est parti. Ah ouais non, c'est pas parti, je suis comme un con là. Ah du coup, visiblement la majorité c'est bel et bien 16 ans. C'est pas grave, ça va me permettre de faire plus de troupes. Alors Abnaki c'est bon, je vais passer à Micmac. Non, je vais continuer plutôt par là. Là je vais diviser mes trous. Enfin Labrador est colonisé. Ok. Alors on va se réunir ici. Alors je vais faire le bilan. 12 000 hommes, par contre là j'ai trop de cavaliers. Alors là par contre j'ai aucune batterie et ici j'en ai deux. Donc je vais juste me faire deux batteries en plus. Voilà, ça sera plus équilibré comme ça. J'espère que je serai prêt à partir en guerre. 14 ans. Ah oui. Bon bah... A quel âge ? A 15 ans. C'est parfait, je suis prêt. Alors vite fait, je vérifie qu'il n'y a pas de nouvelle coalition contre moi. Non, il est toujours tout seul dans sa coalition. Donc c'est parti. Caillor et Gabu, ouais. J'appelle pas mes alliés. Je vais me mettre en mode siège. Alors juste un petit détail. J'ai pas mis ça au maximum. Ok, on est parti. Alors là je vais pas rester sur ces provinces. Je vais tout de suite aller ailleurs. Ok, ça je m'en fous. Ok, donc l'arme ennemie. 13 000 hommes pour l'instant. On va se regrouper. Et on va voir ce qu'on a à lui opposer. 18 000 hommes. Encore un mois. Et ils seront au maximum de... De morale. Donc j'attends un mois. Et c'est parti. Ok, c'est parti. 2 88 de morale. Pas forcément beaucoup. Ok, donc là on va se courir après. Sauf que là il bouge pas. Donc je vais le rattraper. Voilà, supériorité technologique. Elle est évidente. Malgré le désavantage du carré. Je remporte une victoire. Voilà. Et ça va me renflouer mon prestige. Ça c'est pas plus mal. Si je pouvais repasser positif en prestige quand même. Ce serait tout bénef pour moi. Et là il faut que je le poursuive absolument. Et il va jusqu'où comme ça ? Et il continue. Je vais pas me contenter de reprendre mes 2 territoires. Je vais essayer de continuer à avancer. Bien sûr. Je vais lui courir après. C'est définitif. Il faut que je le rattrape. Il faut absolument que je le rattrape. Ah merde. Je pensais que ce serait fait. Ah merde. J'espère que ça va passer. Ah toujours pas. Merde. Ok. Leur territoire ça grandit. Ah oui. Avant ils n'avaient pas cette province. Et merde. Instabilité en moins. Et là ça veut pas passer chez moi. Ah voilà. Je vais aller prendre leur capital. Ça me semble important. J'ai une armée de plus de détruits. J'ai une armée de plus de détruits. On va essayer de consulter celle-là. Ça va être très long d'arriver à 100%. Je sais pas si cette fois j'irai jusqu'à 100% de score de guerre. Voilà. Ah là il va essayer. Là ça va être dur de résister à 12 contre 3. Ça me semble assez compromis. Oui voilà c'est perdu. 11 octobre. 5 octobre. En plus il va me... Merde. Par contre là je pense que je vais le rattraper. J'espère. Ok. Non je crois que j'arriverai pas à temps. Là ça a l'air d'être bon. Il bouge pas. Il bouge vers Burr. Un petit peu. Là je vais le poursuivre hein. Ah merde j'ai fait un mise-clic là. Du coup j'ai pris du retard. Là, il bouge pas. Non, je le rattrape à peine. Je vais quasiment lui détruire son armée. Je vais prendre quelques hommes pour aller m'occuper de ceux-là. J'aimerais bien faire le siège de plus d'une province à la fois. Question d'efficacité, ce serait quand même un peu mieux. Là, il va fuir jusqu'au bout de son pays, à mon avis. Ok, là, c'est une simple formalité. La question, c'est par où va-t-il après ? Ça, je sais pas. Il va vers Zonfar. On n'est pas rendu à 100%. Ça va être très long. Et là, il s'est arrêté. Je vais le rattraper, je vais le détruire. Je pense que c'est son armée principale. Je ne pourra pas fuir très loin, à mon avis. Elle n'a pas pu fuir, je crois. Je peux me diviser un peu. Pour occuper un petit peu partout le terrain. Il y a encore des armées, quand même, mais ils sont 5. Par contre, là, je ne sais pas s'ils vont tous mourir, mais en tout cas, ils vont perdre beaucoup d'hommes dans l'affaire. Ils vont plus être moins de 3 000, ils vont être. Ouais, un petit peu plus de 3 000. En tout cas, ils sont beaucoup moins dangereux. Alors, surtout que là, ils retombent sur des sauvages. Là, je crois qu'ils vont perdre, en fait. Ou en tout cas, s'ils ne perdent pas, ils ne seront plus du tout dangereux. Ouais, ils ont gagné, mais de justesse. Bon, là, j'ai pas mal de sièges en cours, c'est bien. Alors, je vais m'acheter ma technologie. J'aimerais bien vraiment prendre leur capitale, là, assez rapidement. Je dois avouer que j'en ai un petit peu marre de cette guerre contre le Mali. Je serais bien passé à autre chose. Ok, ça, c'est agréable. Ils vont où ? Ils vont à Cédu. Norway, pourquoi pas. Ok, une armée en moins. Je vais quand même aller les chercher, histoire de les détruire totalement. Mais en fait, le 100% arrive quand même relativement vite. J'ai une, deux provinces qui vont bientôt tomber, là. C'est ce qu'il faut, c'est que j'aille découvrir celle-là. Je crois qu'ils ont une nouvelle province, ici. Celle-là va bientôt tomber, aussi. Alors, Cologne, non, ça m'intéresse pas. Je crois qu'on va s'arrêter. Non, on va continuer. On va envoyer cette coupe-là avec eux. Ok, donc là, c'est la fin de leur pays. Pour l'instant, je refuse de négocier avec eux. Les Espagnols qui ont débarqué à côté de chez moi. Voilà, donc là, j'occupe toutes les provinces. Elles sont pas encore toutes à moi, mais ça ne serait tardé. Il y en a déjà une et deux, là, qui vont tomber. Assez rapidement, je pense. Je vais peut-être accélérer le temps, d'un coup, parce que j'ai plus grand-chose à faire. Ok, donc là, je vais retrouver... Je vais retourner sur les côtes pour ramener mes troupes en Angleterre. Ok, 99% déjà. Ça m'étonne, 99%, alors qu'il me reste trois provinces à prendre. Du coup, je vais atteindre les 100% plus rapidement que prévu. Ouais, je crois qu'il va quand même me demander d'avoir toutes les provinces à 100%. Du coup, celle-là, ça va être un peu long. Quand c'est que celle-là ? J'étais sûr de l'avoir. Je vais faire une boulette, là, je sais pas pourquoi. Du coup, ça va repartir à zéro. Bizarre, ça va. J'ai dû faire une fausse manip, j'étais sûr qu'elle était tombée. Là, j'ai un peu d'avance. Donc, je vais pouvoir investir dans mon idée. Pas de paix pour l'instant. Là, je vais... Là, je peux pas repayer mes prêts. Alors, ce que je peux faire, par contre, c'est remettre ma maintenance au minimum. J'aurai plus de bataille à livrer, je pense. Voilà, enfin ! Bon, bah voilà, il reste plus qu'à attendre de reprendre cette province, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? À part, évidemment, nos deux régions, là, qui vont pas nous coûter de l'over-extension. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Un peu d'argent, j'espère. Ouais, 240, ça ne fait pas beaucoup. J'espère que c'est des régions riches. Elles coûtent cher, donc j'imagine que c'est des régions riches, mais surtout Timbuktu, la Tombouctou, sans doute. Celles-là coûtent très très cher. Bon, ça va me suffire, 240 d'argent, c'est pas vraiment pour ça que je faisais la guerre. L'essentiel, c'est de reprendre mes régions. Et là, c'est quand même une région de base 14 en taxe. Donc, en effet, c'est assez énorme. Donc, question revenu, quand ce sera, quand j'aurai réussi à améliorer, transformer encore, transformer la religion, ça deviendra une province très intéressante. Ok, donc, me voilà. Ah, 140 du cas. Par contre, ça, très agréable, je vais pouvoir repayer pas mal de mes emprunts, plus que 4 à rembourser. Ok. Alors, ensuite, je suis à la ramasse, question, question, colonisation. Ce que je vais faire, quand même, je vais aller coloniser des terres plus loin. Il faut que j'aille jusqu'en Asie, il y a le Haut-Fait, qui me demande de, de coloniser sur tous les continents. J'ai pas abandonné ce Haut-Fait encore, j'espère pouvoir le faire. Donc, je vais me lancer, par exemple, peut-être... Il me faudrait un leader. Il me faut à la fois un explorer, et à la fois un consistador. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va s'arrêter juste après, là. Normalement, ça devrait le faire, si on s'arrête en remontant un petit peu. J'aurais bien aimé aller jusqu'à Madalaska, mais je sais pas si je pourrais, en fait. il faut que je surveille l'état de mes bateaux, aussi, quand même. Ou alors, je m'arrête au Congo et je me lance à la conquête du Congo. C'est aussi une possibilité. le Congo fait pas partie de ces pays qui ont beaucoup d'argent. Donc, je vais pas m'enverter avec eux. Ah, merde ! Y'a pas de niveau 2. Y'a pas de niveau 1, pardon. Je vais encore être obligé d'embaucher un niveau 2. Bon, mes navires sont pas en trop mauvais état. Ah, ça j'accepte. Je m'en fous. Merde, je suis obligé d'aller plus loin. Et là, faut que je fasse gaffe, mes navires commencent à perdre des points. Voilà, oui, ça commence à descendre, là. 3 000 sauvages, entre deux mains. Alors, j'ai fait une briculette. je pense que ça va passer quand même, mais bon, je vais tout de suite renvoyer mes bateaux. Renvoyer mes bateaux, j'ai peur que de les perdre, en fait. Et ça, ce sera ma base pour partir vers l'Australie, je pense, l'Asie. On verra ce qui reste à coloniser en Asie. Je vais prendre le Prestige. Non, je vais prendre les Missionaries Strange. Et j'ai bien envie de passer au protestantisme. catholicisme, ça donne quoi, au juste? Tolérance of the true faith, tolérance of the heretic. Je vais passer aux protestants. Ah, par contre, je perds 3 de stabilité, donc... du coup, je vais attendre d'avoir une petite réserve de points administratifs. Eh, parce que ça va me coûter très cher, en fait. Ça, je m'en fous. J'espère que mes bateaux vont pouvoir revenir. C'est pas gagné, hein. 21% ? Ah, ils sont tous morts, quoi, en fait. Ah non, 0%. On s'est rapproché des terres connues. Du coup, je vais perdre 0 bateau, je pense, sauf que je vais mettre très longtemps à les réparer, quand même. ça s'est joué à peu de choses. Ça s'est joué à très peu de choses, mais c'est bon, c'est fait. Donc là, je suis un peu bloqué, il faut que j'attende, je vais accélérer le temps. 5 révoltes, ouais, je m'en fous. J'ai 11 transporteurs, donc. j'arrive pas à sélectionner toute mon armée, c'est un peu chiant. Alors, je vais prendre 6 000 hommes. Je peux embarquer, mes bateaux ne sont pas en super état, mais ça va. Là, on va naviguer dans des mers, quand même, qu'on connaît. Alors, j'ai une petite réserve d'administrative power, je pourrais peut-être, ça me coûte combien ? Ça, ça coûte cher. Alors, il paie. Là, je vais mettre ma maintenant son maximum. avant de me convertir, je vais transformer tous mes territoires encore. Comme ça, ça coûtera moins de points administratifs pour remonter ma stabilité. Là, je vais encore attendre un mois. Ok, là, c'est bon. Je peux attaquer. Encore, je ne suis pas trop mal. Administratif, je suis à la ramasse. Militaire, je suis aussi à la ramasse. Je vais regarder vite fait. Encore, comparaison, militaire. Pourquoi je suis aussi bas ? J'ai pas de discipline. J'ai pas de discipline. Pourtant, il me semble qu'à la fin... Ça donne un bonus de discipline. Il faudrait que je finisse cette ligne-là. Est-ce que j'en suis loin ? Pas si loin que ça, en fait. il me manque 54 points. Ça devrait booster ma discipline, du coup, ça devrait booster mon score. Tout le monde est réparé, là. Ouais, donc je suis reparti. D'abord ici, un petit arrêt ici, et après, on fera le saut jusqu'ici. ça va être très long. Je m'installerai bien à côté aussi. Parce que là, je vois que... Non, ça c'est pas les portugais, c'est les swallis. Par contre, là, c'est les portugais. Je vais aller faire un petit saut. Je vais diviser mon armée. Juste le... Ah non, si j'y vais, ils vont se battre. C'est pas bon. Par contre, ce que je vais faire ici... Je vais prendre 3000 hommes de plus. Donc ça, c'est sympa. Du coup, on passe à... 213 hommes. Euh... Je vais lancer une nouvelle colonie, de toute façon. Ah oui, j'approche des Espagnols. Si je prends les chances de révolte... Voilà, je suis quand même assez élevé ici, je vais mettre des trous. Ah bah évidemment, c'est juste là où je mets pas de trous que ça se révolte. Maintenant, son maximum. juste quelques temps. Je vais bientôt pouvoir refaire des armées. Ça, ça va être appréciable. J'attends juste d'avoir remboursé toutes mes dettes. Ah non, j'ai réussi à perdre. Ridicule. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. normalement, ça devrait augmenter ma discipline. Ah voilà, je suis casus belli contre l'Espagne puisque maintenant, on est voisins dans les colonies. je vais prendre le 10 de prestige, je m'en fous. Du coup, ça m'a fait gagner deux places en militaire. Cette discipline améliorée. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour améliorer ça ? Je ne peux pas recruter de généraux quand ceux qui arrivent aussi haut, par exemple. Ils me battent en military technology, ils me battent en morale. Alors ça, voilà. soldeure, soldeure, Voilà, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, peut-être que je peux améliorer l'administratif. Ah oui, j'ai des prêts. Alors ça, il faudrait que je supprime les prêts. Il faudrait que j'améliore ma stabilité. D'accord. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Alors là, j'embarque. Je me prépare pour le grand voyage en croisant les doigts pour que mes bateaux arrivent indemnes. Alors, mes diplomates. On va améliorer nos relations. Je ne dois plus avoir beaucoup d'alliés. Je pense que... Ah si, ça va encore. Je vais repasser en vue comme ça. Bon, je vais arrêter cet épisode ici. Je vous donne rendez-vous donc demain pour la suite de ce let's play. Et là, je me rends compte qu'en ayant l'Espagne en voisin, je gagne un voisin super puissant. Quand je vois la taille de l'Espagne, ils ont réussi à conquérir tout le sud de la France. Donc, ce n'est pas un très bon voisin à avoir. Enfin bon, on verra ce que ça donne. Allez, rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play. pour la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada